Ah, n'empêche, je dis qu'on a passé un week-end un peu stressé, c'est vrai, parce que j'allais passer avec Olivier, et Olivier regardait la montagne, parce qu'on a un chalet, Olivier et moi, tout près des monts Harford, et il n'y avait pas de neige. Olivier avait tellement envie d'aller skier, mais moi, je n'aime pas ça, parce que le ski, c'est dangereux. Je ne veux pas qu'il se plante comme Michael Choumarin, vous savez. Au pire, qu'une gondole lui tombe sur la tête, comme au Mont-Saint-Anne, ce qui m'a inspiré ma question du jour. Question du jour. À cause, à cause, donc, que les gondoles tombent au Mont-Saint-Anne? À cause... Suzy! À cause! Votre syntaxe est aussi bonne que moi. Oui, bien oui, une télécabine qui s'est écrasée au Mont-Saint-Anne, forçant la fermeture de la station de ski tout le week-end. Heureusement, personne n'a été blessé. Il n'y avait personne à bord, ni en dessous. Mais c'est très préoccupant. On pourrait postuler que l'accident est le fruit d'un entretien défaillant, voire négligeant, de l'opérateur de la station, mais ce serait une lecture très premier degré de l'actualité. Ce qu'on ne fait pas ici. Non, je pense qu'il faut voir plus loin et je dirais même, au risque de sonner comme la maniaque de plein air qui a une gourde compliquée et des boucles d'oreilles en mousqueton, que la Terre reprend ses droits, Jean-Philippe. C'est ça qui se passe. La Terre nous parle. Gaïa est en train de nous dire qu'il n'y en a pas de planète. La maudite! Elle nous rappelle amicalement que si tu ne peux pas monter la montagne sans générer des gaz à effet de serre, mais peut-être que tu n'es pas digne de la descendre sur tes salamons. Ah mon Dieu! Direct dans Gaïa! Je ne souhaite pas de mal aux skieurs. Je n'ai rien contre le ski alpin, sinon que c'est un sport de psychopathe. Mais j'en ai fait beaucoup durant mon enfance privilégiée et j'ai haï chaque instant. Je ne veux pas faire de l'humour autodérisoire à propos d'un loisir bourgeois sur les ondes publiques parce que c'est déjà 30 % de notre programmation. Mais j'haïs, c'est ça. J'étais nulle. J'avais de la morve dans les cils. Mon passe-montagne me coupait à circulation. Vous connaissez le calvaire du ski. Après les pistes, il fallait rembarquer dans l'auto. Vous savez comment s'est faite une Volvo. En tout cas, c'était vraiment l'encore. J'ai eu accès à l'intérieur des télécabines du Mont-Saint-Anne. Je ne sais pas si vous avez déjà eu accès à ça. C'est quand même une bonne bulle de privilèges. Ce n'est pas comme un télésiège où le vent violent te confirme ta place dans le monde. C'est vraiment 8 skieurs avec 5000 piastres d'équipement sur eux à l'abri des intempéries. Ils consomment de l'électricité pour se faire ici au sommet des pentes. C'est comme à un moment donné... Oui, mais en même temps, on n'a même pas le droit de fumer un cigare dedans. J'ai déjà salué. Vous avez essayé de me prendre. Imaginez, bulle de privilèges, voilà. Non, puis ça fait juste jaser au chaud des rénaux de leur chalet, de la route des vins, la vraie affaire, pas l'émission, les ventes d'agrumes des différents collèges privés de la région de Québec. Puis là, à mi-parcours, quand la conversation s'essouffle, il y a un phénomène vraiment fascinant qui se produit dans la gondole. C'est très organique. C'est comme si les 8 étrangers se disent tous au même moment, on n'a plus rien à se dire. Bon, bien, on va juste nommer des médecins qu'on connaît. Fait que là... C'est vraiment impressionnant. Mais plusieurs chercheurs nous ont dit en marge de la COP15 qu'il y avait moyen d'atteindre une certaine sobriété énergétique sans renoncer au confort, mais que ça demanderait des sacrifices aux ultra-riches. Vous voyez où je veux en venir, Jean-Philippe? Je ne pense pas que les chercheurs nous incitaient à aller décrocher d'autres télécabines, ranger votre frontal et votre canif, mais on peut réfléchir aux façons de rendre le ski plus vert. Et il y a déjà beaucoup d'adeptes qui le font parce qu'il y a une empreinte écologique au ski. On pense à la perturbation de la faune, de la déforestation, la consommation d'eau, les gaz à effet de serre, les petites pailles à chocolat chaud qu'on retrouve partout. Après, il y a des stations qui ont pris des initiatives en ce sens, en plus de panneaux solaires, moins de neige artificielle. Personnellement, et Jean-Sébastien et moi, en fait, on fait tous les deux notre part en restant dans le chalet. De rien, de rien, tout le monde. Alors, il faut peut-être avoir la sobriété énergétique en tête, pas seulement au moment de faire la vaisselle, mais au moment de choisir son sport. Ah, OK, oui. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit se mettre à la course parce que ça, ça peut soulever d'autres enjeux de santé mentale, vous le savez. Alors, je souhaite tout de même une saison agréable et sécuritaire aux skieurs de chez nous. Je félicite Mickaël Kingsbury pour sa belle médaille d'or en tête. Ah, oui, c'est bon, lui. Oui. Wow, bravo. Voyez-vous comment je suis le sport? C'est Mickaël. C'est pas Michael, c'est Mickaël. J'espère qu'il y aura de la belle poudreuse cet hiver et j'espère que la saison 3 de White Lotus va se dérouler entièrement au Club Met de Charlevoix. Je pense que ça serait bon. Alors, voilà, Jean-Philippe, c'était ma chronique et surtout, c'était mon audition pour Feu Vert. Ah, 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 ah.